... Assurant avec brio la présentation d'innombrables émissions à succès sur TF1, Camille Combal vient d'être sacré meilleur animateur de la saison au télévision Note 2023 de Pure People. Comme RTL. Populaire certes, mais le papa de Pio est aussi de temps à autre la cible de vilaines critiques sur les réseaux sociaux. Chose qu'il prend avec beaucoup de philosophie à en croire ses récentes déclarations. Après Léa Salamé, si est-il Camille Combal qui s'est récemment confié à nos confrères de Pure Media après avoir été sacré meilleur animateur de la saison lors des télévisions Note 2023, en partenariat avec RTL. Voilà 5 ans, que le mari de Marie-Trade Stéphanie s'épanouit pleinement au sein de TF1, le groupe lui a très vite confié les commandes de multiples émissions à succès à l'instar de Maximeur, une famille en or ou encore danse avec les stars. Très populaire auprès des téléspectateurs, Camille Combal n'est toutefois jamais à l'abri d'une petite critique sur les réseaux. Je suis assez préservé des messages virulents, a révélé le papa de Pio. Par contre, sur mes tenues et ma coupe de cheveux, je prends cher. Si est-il marrant, dès que je mets un Marcel sous mon costard ou des baskets, on m'incendie. Et de renchérir, amusé, encore pire si je mets un costard vert, là je suis terminé. L'occasion pour lui de dévoiler une hilarante anecdote le concernant, mon coiffeur s'est loupé cette année avant le premier prime de danse avec les stars, je me suis rasé à blanc sans faire exprès. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, il y a eu des mêmes et tout. Mais je le prends toujours avec le sourire. Que cela ne tienne. Camille Combal préfère uniquement se focaliser sur le positif. Et son prix fraîchement remportait le comble à tous les niveaux, je suis hyper surpris. On dirait un mec au César mais si est-il vrai. Je suis trop content car si est-il vote des gens donc ça me fait plaisir qu'il ait pris le temps de voter pour moi. Une jolie consécration pour le célèbre présentateur, je ne gagne pas grand chose dans ma vie en termes de prix, de concours, de sport. Je ne suis pas trop un vainqueur. Donc dès qu'il y a un peu de win dans ma vie, je suis refait. Point avant de brillamment faire ses preuves sur TF1, Camille Combal avait rejoint les rangs de C8 au côté de Cyril Hanouna. A l'époque déjà, le présentateur séduisait les foules avec une grande facilité. J'avais gagné le prix du chroniqueur de l'année quand j'étais encore dans et déjà là ça m'avait fait super plaisir à avouer l'ex-acolyte du papa de Lino et Bianca. Bosseur et ambitieux, Camille Combal a su saisir de multiples opportunités professionnelles avec Panache, ce n'était pas prévu que je devienne animateur, ce n'était pas dans mon plan de carrière donc si est-il d'autant plus sympa. Un parcours des plus inspirants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501